Grosse frayeur hier dans une école maternelle et primaire de Roubaix. Deux fillettes de 4 ans ont quitté l'établissement Albert Camus sans que personne ne s'en aperçoive, ne voulant pas manger à la cantine. Elles ont appuyé sur un bouton pour ouvrir une grille qui donne sur la rue. Elles ont traversé tout le quartier à pied, dont le boulevard très féquenté Grand Bétafe. Leur périple s'est heureusement bien terminé. Elles sont rentrées chez l'une d'elles, mais l'épisode a malgré tout soulevé des questions sur la surveillance au sein de l'établissement. L'inspection académique a déclenché une enquête. De leur côté, les parents sont partagés. Si certains ne cachaient pas leur inquiétude, aujourd'hui, la plupart restent quand même sereins. Pas question de remettre en question cette école pour une maladresse. C'est la meilleure école de Roubaix, oui. J'ai mis mes enfants dedans et je continuerai à les mettre. Si jamais j'en avais d'autres, je les mettrais dedans. C'est un accident, c'est malheureux, mais ça arrive. Après, on ne peut pas être partout, derrière chaque élève aussi. Il y a toujours des enfants qui arrivent à se faufiler. Malheureusement, c'est un accident. Moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je ne retirerai jamais mes enfants d'ici. Ils sont très bien dans cette école. L'histoire est d'autant plus surprenante qu'un tout nouveau dispositif de sécurité venait d'être mis en place pour améliorer les entrées et les sorties des enfants. Mais dès son installation, la direction et le personnel avaient fait remarquer une défaillance du système. Les boutons d'ouverture sont à hauteur de portée des enfants. Les boutons d'ouverture sont à hauteur de portée des enfants. Sous-titrage ST' 501